Il est 6h04, vous êtes sur Europe 1 et à Versailles, une enquête est ouverte après la mort d'un vendeur à la sauvette percutée, Émilie, par une voiture de police, c'était dimanche. Enquête confiée à la police des polices car la famille de ce sans-papier sénégalais décédée des suites de ses blessures ne croit pas à la thèse de l'accident. Ses collègues non plus, ils lui rendaient hommage hier devant le château Gianne Bergawi. Sur la place d'Armes, à l'entrée du château de Versailles, ils sont une trentaine de vendeurs à agiter leur tour Eiffel et autres souvenirs sous le nez des touristes. Mais quelques jours après la mort d'Ismaël, leur collègue est sénégalais de 58 ans et il travaille la boule au ventre, explique ce vendeur. C'est touchant, c'est chocant parce que nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des vendeurs de drogue, nous travaillons pour vivre nos familles et nous ici. Ici, vendeurs à la sauvette et policiers jouent au chat et à la souris. Les marchands assurent avoir des papiers en règle mais lorsqu'un fourgon approche, tous disparaissent avant de revenir quelques minutes plus tard. Dimanche, selon ces deux vendeurs, leur collègue a pris la fuite après un contrôle d'identité plus insistant que d'habitude. Nous et la police de Versailles, on se connaît très bien mais le groupe là qu'ils ont venu le dimanche matin là, ils sont très agressifs. Depuis 25 ans, je suis là, il n'y avait pas d'accident. Mort, c'est la première fois que j'ai vu ça. Ces vendeurs sénégalais demandent que la lumière soit faite sur cet accident. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte par l'IGPN, la police des polices. Giane Bergawi à Versailles pour Europe 1.